Générique Bonsoir et bienvenue dans ce second épisode de Pokémon version Uranium, bien radioactif, en Nuzlocke Challenge et mode difficile. Alors avant de commencer, petite dédicace à deux personnes, Mitsu qui me suit sur le Pokémon Nuzlocke France. Merci à toi pour tes commentaires très appréciables, ainsi que Kinrajad qui est mon plus fidèle visionneur de mes vidéos Pokémon sur Youtube, merci à toi. Donc après ces petits remerciements, je voulais juste vous montrer en coup de vent, alors il y aura une vidéo dédiée à ce sujet, désactive voilà. C'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai publié sur le forum Nuzlocke France, c'est Pokémon Sacrède Fuenix. Alors qu'est-ce donc ? C'est un projet de fangame, où à défaut si jamais tu n'arrives pas à fédérer une équipe, ça sera une fanfiction écrite ou en BD. Mais je rêve de voir ce projet, ce scénario que j'ai en tête, dans un fangame, idéalement sur RPG Maker. Alors c'est un jeu, si ce rêve se réalise, ça serait un jeu Pokémon du style médiéval fantasy, dans un univers en style antique médiéval, 2500 ans avant les aventures Pokémon on va dire modernes, l'époque de Sacha, l'époque contemporaine. Donc c'est une prophétie où le Pokémon, qui tourne beaucoup autour des Pokémon légendaires, dont la star sera Oh Oh. Et on va incarner un prêtre ou une prêtresse de Oh Oh, qui devra libérer le monde d'un avènement des Pokémon obscurs. Ce qui est une force maléfique, fait que des Pokémon sont corrompus et deviennent obscurs, comme dans Pokémon... ... ... Je réactive... ... Faut qu'il y ait un uranium... ... Et oui, il y aura le type obscur et une contrepartie le type lumière... ... 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 J'ai réussi à me dépetrer sur le switch des fenêtres de filmage sur Obzet. ... J'ai trop l'habitude de ce nouveau logiciel puisque Fraps ne peut pas filmer RPG Maker... ... ... ... ... ... ... ... Donc, cherchons un Pokémon sauvage à Bourmoki, ça sera forcément un Tamulo, puisqu'il n'y a que des Tamulo ici. Et oui, le musulme de ce jeu m'autorise de capturer un Pokémon sauvage ici, donc j'en profite. Grif, vous remarquerez que le Tamulo est animé, et mon roi-nard est aussi animé. Oh, cor ardent, ça c'est bizarre. Il crache des petites flammes avec sa bouche, c'est moi qui mets les faits. Bon, après, retravailler l'esprit pour les animés, ça prend une grosse heure pour chaque Pokémon. Dans une seule posture, je ne sais pas. Mais bon, c'est tellement... Ça contribue tellement à l'immersion, les Pokémon animés. Et hop, j'ai capturé un Tamulo, Pipikachu ! Allez, Pokédex rempli. Tamulo Pokémon Tamiya. La longueur des rayures d'un Tamulo détermine son autorité au sein d'un groupe. S'il débute qu'un prédateur, il y hurle pour pas avertir les autres. C'est une marmotte. Et la Maman Horte, elle met le chocolat dans le papier à l'huile. Allez, surnom. Parce qu'on n'est donc qu'il faut surnommer. Niandita. C'est le surnom que j'ai choisi à l'avance, histoire de pas trop vous faire perdre de temps. Euh... Clavier. Par contre, il me faut un accent aigu sur le i, donc un clavier irlandais. Voilà, je switch le clavier. Niandita. Niandais, qui veut dire rongeur. Et Ita pour éclair. Allez, découvrons notre Pokémon. Ouh, c'est intéressant comme capacité spéciale. Permet parfois de ramasser... En Pokémon, de ramasser des objets. Ah, sur Pokémon version éclapourque, je me suis é... Attends, je vais courir. Je me suis éclaté avec cette capacité. Mon armée de Zixaton qui, dès le début du jeu, ramassait des super bonbons, des PP+. Allez, Mamie, une chieste. On peut aussi soigner nos Pokémon chez le Professeur Bamboo, il a une machine de soins. Allez. On va se regarder, oui, oui. Zone suivante. Alors, quel va être le Pokémon du jour, ici ? Allez, cherchons, cherchons. Déjà capturé. Donc, j'ai officiellement le droit de le zapper. J'ai activé la règle des doublons. Après s'être enchaîné si t'as mis le consécutif. Merci à la Duplicate Close. Et animé, en plus. Alors... Runner, à ta griffe ! Je le veux. Mais aussi, de toute façon, je suis obligé de le capturer. Oh, mon amour ! À ta griffe ! Tu es lisse pour la griffe ! Et il est encore sur le chat. Ah là là. Non, mais il est assez. Il est assez affaibli. Pokéball, go ! Faut mieux, mais le geste comme dans Pokémon Go. Et les nouveaux jeux qui vont sortir sur Switch. J'ai capturé un chenourson ! Le Pipi Capcho ! Alors, chenourson est capturé, dont le layout est amené aussi. Alors, Pokémon, un mot d'aspect. Il partage à la fois les caractéristiques des Pokémon Aspects et même il fait être proche de lui un effet apese. On va l'aborer. Alors, comment je vais l'appeler ? Alors, mon surnom, il est là. Windjil, qui veut dire Nymph. L'eau, accent, aigu, c'est sacré. Il faut passer sur le clavier irlandais. Et l'opté pour Fleur. Donc, Nymph et Fleur. Découvrons notre nouvelle amie. Complètement rusé. La VD, les stats vont l'air assez honorables. Apparemment, si je t'écoute... Attends, je vais vous montrer qu'on ne peut pas tricher dans ce jeu, d'ailleurs. Euh... Bon, d'ailleurs... Attends, je vais faire comme une attaque. Ouais, parce qu'en plus, il me débuffe ma précision, je vais moins aimer, hein. Je vous montre qu'on ne peut pas tricher, hein. Quand le musulman est activé, regarde ce qu'il se passe. Mais Anaryon a déjà attrapé un Pokémon dans cette zone. Et en plus, on perd le tour de combat. Et la Pokémon aussi. Le jeu nous troll vraiment, hein. On perd le tour de combat et la Pokémon. Donc, ils ont réussi l'équipe de Pokémon version gem a réussi l'exploit. Donc, parfaitement intégré, même la règle de capture, la règle du Nuzloc. C'est quoi ? J'ai pas fait gaffe. Alors, il y a un peu lent. Pourquoi il y a de bonnes stats défense ? Non. La défense n'est pas géniale. Ouais, mais les IVs sont bonnes, quand même. 24, 27, 24, 20, ça fait 88. Non, euh, 94. Si, ça fait 100. On est à 119. Sachant que Noirard est à... Euh... Non, Wannard est à 120. Par contre, bon, la capacité de spécial SM ne servira à rien dans un Nuzloc. Euh... Non, je vais pas faire dresseur. Donc, j'ai quand même pas de chance. Allez, on va voir notre mamie, enfin notre tante, pour soigner un petit peu les Pokémon. Oui, il faut pas prendre de risques. Nuzloc, la mort peut très vite arriver. Allez, soigne-moi mamie. C'est bon. Allez, dépêchons-nous. Elle a une idée quel niveau d'ailleurs ? Oui, parce que comme je joue en mode difficile... Ouais, j'intéresse à l'entraîner, hein. Bon, il va en faire un petit peu de farm. Euh, non. Échanger. Allez, j'ai pas l'habitude de voir le terme échanger. Moi, je suis habitué au mot ordre dans les traductions officielles. Un autre chien d'ours en sauvage appareil. Bon, on va entraîner par Switch, hein. Alors, je sais pas si je vais zapper un petit peu... ...la session forme. Euh, non. Attaque. Flamuche. Bon, là, c'est un train OS magistral. C'est super efficace. Ouais, ça va XP trop lentement, mon ami. Mais signal, mais je peux pas le capturer. Et en plus, j'ai intérêt à Switch en vitesse parce que l'attaque Tornade va faire très mal. Jamais je vais être aussi attaché à mes Pokémon, hein. Eh, il fait mal. 4 dégâts, quand même. Bon, vous allez dire une attaque Tornade Stabé. J'espère que j'ai pas raté mon attaque. Ah, t'as coupé, il est fou. Oh, le cri de mes signoles. Il est épique, hein. Pas de nulle lot. J'ai déjà. Sac. Non, pas sac. Tiens. Niandita a déjà trouvé un objet. Charge qui est Stabé. 6 dégâts, quand même. Ah oui, ça fait mal, hein. Alors juste pour info, Charge est passé à 52 puissance et s'establer sur Tamulo. Donc ça fait mal. D'ailleurs, il faut déjà que j'aille me soigner. Il a toujours pas pris un niveau. Ah, il y a une corde sortie, c'est sympa, ça. Ça peut faire gagner du temps. Bon, bien sûr, comme je suis en Uslog, je peux pas spammer une armée de Tamulo pour avoir plein de ramasseurs. Il faudra que je m'en contente d'un seul. Allez, soigne-moi, mamie. Alors normalement, c'est notre tante, mais vu qu'elle est vieillée, ça fait penser à une mamie. Alors déjà, quand on voit le nombre de dégâts que je vais me payer, j'ai pas envie d'affronter cet Amulo niveau 7. Je suis en l'ours en touille, l'ours sauvage a pleuré. Sac, Pokémon, Switch. Ah, ça va être long, ça va être long. Euh, non, attaque. Non, je me trompe en attaque. Bon, deux dégâts. Attaque flamèche, j'ai dit. On va dire qu'il m'a désobéi. Oh, niveau 4. Ah, double level-up. Enfin du level-up. La chœur sont tous mignons sauvages apparemment. Roi nana, à l'attaque. Bon, je fais encore une session de farm jusqu'à devoir soigner, et après, je fais les dresseurs. Secrétion, il ralentit mon lézard de feu. Ah, j'ai pas l'habitude parce que d'habitude, le curseur revient toujours sur attaque quand un nouveau tour commence. Attaque flamèche. Ah, il fait un coup critique et il me double. C'est super efficace. 13 XP comme ça, dans rien du tout. Le dessus ne sont tout faibles. Bon, il est niveau 2, j'essaie de le mettre avec lui. On va jouer stratégique. On va faire d'abord l'attaque charme. Comme ça, j'aurai moins de fois moins de dégâts. Ah, il me double, bien sûr. Attaque charme. Oui, il le tait. Bon, il ne fait que 2 dégâts. Et moi, je le trichette. Attaque charme. Oui, il le tait. Achève le. 17 XP. Ça va être long. Ah, t'as mis l'eau. Alors, pourquoi j'ai le switch ? Parce que les attaques chargent stabbés ? Ça fait mal. Roi-n-1, à l'attaque. Cordon, bien fait pour toi. Attaque flamèche. Attaque flamèche. Tamulo. Allez, la marmotte est KO. Il peut encore endurer un switch. Il n'y aura. Oh, il est niveau 2, lui. Je ne prends pas de risque. Mon Tamulo, je ne compte pas l'entraîner. Quoique, s'il vaudrait mieux, je l'entraîne. Parce qu'il gagne le type électrique à son évolution. Et en début de partie, ça peut être intéressant, non ? Et en plus, c'est en quelque sorte une vie supplémentaire. Oui, parce qu'à cause de la règle numéro 2 du newslock, un seul Pokémon par zone, l'ombre de Pokémon disponible est limité. Est-ce que je l'attaque ? Allez, je l'attaque. Un petit debuff d'abord. Ah, il me debuff. Par contre, si je me prends une attaque charge critique, ça peut faire mal. Ah, parce qu'il fait 5 dégâts sur Roana, qui est niveau 7. Deux dégâts avec le debuff. Ça veut dire 8 dégâts encore avec le décom critique, qui ignorent les debuffs. Donc c'est bon, j'ai encore de la marge. Attaque charge ou une guillemotée. Charge, spam charge. C'est de la Pokistra que spam. Sinon, il est KO. Et je ne level up même pas. Oh, je le ressens tous les nuits. Ah, merci. J'ai fait charme. Non, pas grave. Je voulais l'attaquer direct. Un dégâts. Wow. Charge. J'suis en train de mika hanger la touche A pour info. C'est du spam. Spam. J'songe. Spam, spam, spam. Spam, spam, spam. Spam, 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 spam. C'est très stratégique. Le spam, momme, mrr. C'est le bon sang et chaos. Allez, level up. 1 007 007 00007 007 007 007 007 007 007 007 017 007 008 008 009 Bon, voilà. C'est le bon stock de bon style. Allez. Bon, je peux encore en faire un. Parfait. Je switch. Dernier combat d'entraînement et après les dresseurs. Warnard, à toi. Il a encore 12 PV, donc il peut en faire un pour une piloter. Cordon, bien fait pour toi. En plus, ça débute sur l'attaque par deux. Attaque flamme. Femme-le. Allez, c'est bon. Fin de la session d'XP. Mini session XP. Mamie, soignez-moi, s'il te plaît. Allez, on continue. Parce que là, la nuit commence à bien tomber dans le jeu. Ah, j'ai activé la course automatique. J'ai tendance à encore confondre les touches Z et B. Je te défie, c'est moi qui te regarde et qui te faut un point d'exclamation dans ta tronche. Oui, j'aime pas quand les dresseurs me surprennent avec un point d'exclamation. J'ai tout. Niveau 7 quand même. Dans le cas de pire, j'ai une potion, si jamais ça se passe mal. Runner, à toi. Ouh là, 4 dégâts. Ça fait mal. 6 dégâts, j'ai mal. Ah oui. Si j'ai critique, je peux perdre Runner, là. Oui, là, je fais super. J'ai pris le risque parce que critique, c'est une chance sur 16 et j'aurais pu perdre mon starter. Bon, on va tout de suite le soigner parce qu'il est déjà à 25% de PV. Le pauvre. Oh, un petit potement de sauvage. Terminé l'eau. Bon, Wingy, le T, tu te le gères tout seul. C'est un petit peu risqué quand même. Le coup critique. La hantise de tout muselokers qui se respectent. Bon, apparemment, il a une bonne défense, Wingy, le T. Ouaah, coup critique, 8 dégâts. Oh là là, il dégâts encore. Charge. Ça veut dire que là, je suis en danger maintenant. Bon, je ne prends pas le risque. Parce que si à chaque fois, je tente au diable, une chance sur 16 de je critique, eh ben, la mort va tomber. La faucheuse va arriver. Allez, attaque, charge, Nyambita. Achève le... Avec le stab, ça passe. Eh oui. Les sensations que provoque le muselok, c'est... Allez, soigne-moi, mamie. Encore, oui, je sais. Tu vas dire que je traite mal mes Pokémon, mais c'est la dure loi du muselok. Je ne peux pas prendre de risque. Bon, euh... Après mieux réflexion, je ne vais pas prendre de risque. Je vais arrêter de la dix-p, Wingy, le T. Et changer. Alors dans cette route, il n'y a que deux dresseurs. Il faut que j'arrête de confondre les trois des baies. Vous avez pris les deux baies au rang. Le sol est un nouveau meuble fertier. Planté baie. Oui, j'aime bien... Il faut toujours planté une baie, c'est important. Parce que les baies, c'est des potions gratuites. Non, non. Planté baie. Alors, on n'a pas encore d'arrosant. Là, il y a un objet qui nous nargue. Allez, on va quand même faire sur cette route 1. Oh, un objet. Potion. Tabu, tabu. Oh, l'exclamation de ta tronche. Eh, il y a un arrio. Eh, il y a un arrio. Je viens de voir un nouveau Pokémon et je vais voir ce qu'il nous faut. Et lève-tête, je vais se battre avec ses points, bien sûr. Un niveau 7. Ça fait plein. Runner, attaque. Flamish. Flamish. Forge. Stabé, ça va. Si dégueulasse. Attaque Flamish, encore. Tamulo. Le lézard est content. Mais signole. Écoute, je suis très aigu. Attaque Flamish. C'est de la peau qui se tracent, le spam de Flamish. Tornad, vous, là-bas. Gardez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Le rossignol est KO. Ah, il n'est pas aussi fort que je l'espérais. On dirait que tu as un bâton de nez. Ah, Naryon, toi, bon, je dois m'entraîner. Oh, un pâton de tirage. Le signeaule. Bon, je sais que je vais être chiant. Mais en fait, il y a un troisième ressort dans la route. Et je vais revenir en... Antidote, tiens. Oh, on s'en fout. Allez, les Pokémon de sauvage, là. Laissez-moi l'envoi. Quoique non, il y a quatre dresseurs, je pense. De toute façon, il vaut mieux pas fuir. Ouais, parce qu'il lui manque 13 PV. Et 13 PV, c'est pas rien. Et si je réaffronte le même petit coup dresseur que tout à l'heure, voilà quoi, un petit coup critique et Rwana est mort. Et oui, c'est le mode difficile. C'est sûr que dès la route 1, il y a des Pokémon qui sont au niveau 7 chez les dresseurs. Bon, attends, il y a des moucherons, enfin, des mythes, là, qui sont autour de moi. Bref, il ne faut pas tenter le diable. Continuons d'explorer. Hé, je suis un pêcheur. Ces marres près de ma maison sont pleines de Pokémon différents. Si tu me montres ta force, je te donnerai peut-être ma vie qu'à la pêche. Mais très bien, hein. Mais d'abord, il faut que tu battes Maria, le champion de l'arène de Néotech. C'est bon de vue entre Keva et Bourmoki. Donc, ça s'appelle le Sentier du Lac, la route, hein. Et oui, les routes ont du nom, quoi. Je suis coincé contre quoi, là. Oh, adresseur. Tu savais que si Trivia était majoritairement peuplée de venouilles, ils sont de type poison, je garderai des antidotes si j'étais toi. Merci du conseil. Potion. Oh non, pas de Pokémon de sauvage. Runner, tu sais ce que tu as à faire, tu le crames. Soupir. Camulo. Crame-moi cette marmotte. Camulo. Pour l'escalade sans ta tronche. Oui, on va se battre. C'est moi qui ai évolué. Scoot Flute veut se battre. Ah, il fait du folie. Chez l'un de son, Tony. Attaque la mèche. C'est super efficace. L'un de son. La mèche. Il n'y a pas besoin d'avoir la puissance maxi. Niveau 9. Bon, je pense qu'il y a un renard, il devait protéger de la mort en niveau 9 maintenant. Oh, c'était ouf. Sur douce Poké Freak. Trop fort, tu verrais m'apprendre quelque chose de tes trucs, mec. C'est qui, lui ? Ah, mais je voulais lui mettre le point d'exclamation de ma tronche. Renard, à l'attaque. Attaque. Flamèche. One shoot. Toi, je te défie en combat Pokémon. Oui, toi, c'est moi qui me te mets mon point d'exclamation de ma tronche. Ne t'en va pas. Le gars, ma riche, il veut se battre avec ses points. Niveau 8. Ah, voilà. C'est quoi, du coup ? Est-ce que je joue stratégique ? On griffe que ça fera quand même plus de dégâts. Alors, je fais comme le débuffer un peu. Écrase face. Ouais, c'est physique, ça, c'est bien. Attaque griffe. Coup critique. Ouais, merci, mon renard. Corordon. Oh, génial. Il est faible. Attaque griffe encore. Alors. Dar, venin. Aïe, aïe, aïe. Pas de poison, s'il vous plaît. Pfft. Il n'est pas content, le lézard, là. Achève le griffe. Oh, c'est pour l'hippopette, j'ai perdu. Ouais. Alors, là, attends. Je vais faire un truc super important. Désactiver la course. Oui, parce que j'ai activé le poison à l'ancienne. Oh, j'ai un antinode. Alors, il a combien de PV ? Euh... Pokédex, Pokémon, 15. Donc, je peux faire 60 points avant sa mort. 14, 13, 12, 11, 10. Euh, c'est où l'on... Euh, je m'en souviens. Ouais, c'est là. Commune. Attends, première PV. 7. 6. 5. 4. Ça va être bon. Ça passe, ça passe. 3. 2. Vite, soignez mon Noirant, il va très mal, Fabien Joël. J'ai connu 100 Poké-Dollars. Bon, voilà, on est arrivé à Kelver, la ville du gilet pare-balles. En se précipitant pour sauver notre raptorche. Et du coup, on va s'arrêter. L'aventure va s'arrêter là. Voilà, on a fait la route 1. Oui, vas-y, vas-y, s'en garde. Donc, nous aurons exploré cette ville en épisode 3. Et entre les épisodes 2 et 3. Je vous ferai une petite annonce sur Pokémon version sacrée de Phoenix. Merci d'avoir regardé. Déjà, beaucoup de sentiments envers nos Pokémon en ce début de New Zlock. La peur de les voir mourir. Il faut vraiment que je sois prudent, ça c'est sûr. Ça fait des fortes sensations, c'est sûr. C'est vrai que ça fait un effet d'immersion. Un effet protecteur envers nos Pokémon. Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé. Continuez d'être fidèles, de commenter, de mettre un joli pouce bleu. Et au prochain épisode de cette aventure... ... où la vie et la mort peuvent arriver n'importe quand. ... ... ... ...